Sainte, Sainte, Sainte Seigneur Sainte, 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 Sainte c'est trois grandes agences qui ont été créées il y a maintenant une année et demie et qui fonctionnent bien. On les trouve sur Internet, ça réunit un peu l'information de la part de l'Église catholique, pas seulement sur l'Église catholique, mais de la part de l'Église catholique. Je pense que le rôle des médias dans l'Église catholique aujourd'hui est énorme, puisque les gens vivent avec leur téléphone, avec leur smartphone, avec leur tablette, et tout se lie là-dessus. Et donc il faut qu'on y soit présent et d'une manière intelligente, d'une manière attrayante. Voilà, donc c'est un sacré défi, parce que ça demande des connaissances, des experts, des gens qui... Et puis la manière de dire les choses, le langage religieux ne rejoint pas toujours le langage de tous les jours, et donc c'est un énorme défi, mais passionnant. Le pape François est un phénomène médiatique, c'est-à-dire que les médias, d'emblée, l'ont chéri, l'ont adopté. Et même quand il dit des choses qui ne sont pas du tout dans l'air du temps, toutes les fois où il peut citer le diable, par exemple, si un Benoît XVI l'avait fait, ça aurait provoqué un tollé incroyable. Quand c'est un François qui le fait, il y a une sorte de, comment dire, d'acceptation, ou pas. C'est un phénomène médiatique qui est peut-être inconscient, je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, aux hommes qui viennent. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Si vous ne changez pas, dit Jésus, pour devenir comme les petits-enfants, jamais vous ne serez vraiment grands. Se faire petit comme cet enfant, c'est être le plus grand au royaume. Se reconnaître soi-même enfant, enfant de Dieu, cet enfant que Dieu chérit, qu'il porte dans ses bras, qu'il relève quand il tombe. Se reconnaître toujours cet enfant dans les bras de Dieu, pour pouvoir reconnaître l'enfant chez tous les autres. Quels que soient les problèmes que l'on peut avoir, les limitations que l'on a par la santé, par les circonstances, par le manque de travail, par les soucis avec les enfants, je crois que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si on existe, il y a une raison. Il y a une raison, et c'est cette raison-là qu'il faut chercher, indépendamment des circonstances. Il y a une raison, si je suis là, et je suis venu à l'existence, et nous, la foi, nous éclaire là-dessus, nous dit, c'est Dieu qui m'a voulu, vraiment, maintenant, et pour l'éternité. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut bâtir sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada